Bon maintenant libre, c'est l'heure ou pas là ? Tu me tires dessus ? Mais oui j'ai envie de me fight ! Tu me tires dessus ? Mais oui ! Salut ! Bienvenue dans ce dernier épisode de l'UHC random. Ah il se fait attendre je sais, je suis désolé. Mais vous savez que cela ne dépend pas non plus que de moi dans cette UHC. C'est donc aujourd'hui que vous allez voir les derniers combats et découvrir qui va gagner cette saison. Avec à la fin une petite conclusion générale où je donnerai mon point de vue sur le scénario, ce qui doit être amélioré pour la prochaine saison, etc. Et si jamais vous venez de découvrir le concept avec cette vidéo, je vous encourage à regarder la série depuis le premier épisode où vous comprendrez toutes les règles. Bref terminons, comme ça on pourra débuter une nouvelle série samedi. Ah je vais jamais prendre de repos, je vous le dis. Bon moi j'ai du stuff en rame mais bon. En vrai le fight final va durer 10 ans. Moi bienvenue pour cet épisode encore, pour changer. Et de voir combien on a de kills. On a assez kills ça va. Je vais vous cacher que j'ai pas grand chose à faire. Ah mais du coup c'est bon ! On est plus que 5, on est les 5 derniers. Lipsif, Pierre, Nem, c'est moi. Ah oui d'accord. Lui il a son cheval, il veut attendre là. Qui surgit dès la nuit vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Et je vais te rattraper. Et tu finiras cette chanson. Plus tard. Bon. Du coup ça va. En vrai bon il y aura pas eu beaucoup de minage. Franchement j'étais quasi sûr de mourir épisode 2 en vrai. Pour être honnête. Genre avec tous les mobs qu'il y avait c'était infernal. Bon j'aurais pas eu le kill de Kero Broch. Dis le Nem's. Regardez le ce petit bâtard de Nem's là. Je voulais me défendre dans le nerf. Non mais t'as bien joué. Le petit saut de lave là j'étais pas prêt. Moi je passais du stuff à Matt. Oh c'était arrivé. T'as bien joué franchement bravo. Bon. Tiens on va trouver qui sera le prochain là. Sur la liste. En vrai Matox m'a quand même. C'était un beau fight contre Mattou. Franchement il a vraiment bien joué contre. Avec le stuff que j'avais il a vraiment vraiment bien joué. Bon c'est Mattou quoi. Oh Pierre il meurt. Pourquoi Pierre il meurt. Ah il se tape avec Sif. Ah. Les pouces rouges pour Sifano. Mais non pourquoi. Ah ça y est. Ils prennent tous les deux de la vie. Je crois que toi depuis tout à l'heure je t'aurai. Ah bah ouais. Là ça se voit t'es à fond. Regarde. Surtout hésite pas. Eh chauffe toi un petit foulé ma gueule. Mec c'est pas des petites foulées que je fais là. C'est déjà j'ai fait un marathon depuis le début lui. Je t'inquiète hein. Là j'ai plus de sel. On va finir sans cheval quoi. Eh tu veux savoir un truc. J'ai déjà tué tous les chevaux dans les environs. Ah ouais. Putain. On nique la concu. Petit salaud. Il s'arrêtera jamais. Je pense qu'il veut me clean up au dernier fight je pense. Le truc c'est que je sais pas où Pierre et tout sont. Je sais pas où l'il est. Ok Pierre et Sifano se battent. Oh là là. Oh le fight. Cassez vous je casse. C'est bon c'est bon. Cassez vous. J'arrive. J'arrive dans le game. J'arrive dans le game c'est bon. Tifano qui prend l'avantage sur Aypierre. Cassez vous là bas. Ça fait 15 minutes qu'il se bat. Oui je sais moi aussi. Cassez moi regarder. Putain mais ce fight n'a aucun sens. Aypierre. Plus communément appelé dans le milieu. El Aquatic Man. Vos premières impressions sur nous. C'est la pause. Vos premières impressions. Ecoutez pour l'instant j'ai perdu un cheval. Ok ok ça se passe bien. J'arrive au fight final au milieu d'un lag. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Allez-y. Et l'autre regarde avec son cheval là putain. Quoi ? Comment ça ? Ça donne des pommes. Mais leur a pas donné assez. T'as un panneau. 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 Regarde. T'as un panneau. Qu'est-ce qu'il te dit si vous voulez ? Ça y est des pommes. Ouais bah je sais. T'es d'accord ? Mais ça fait une heure. Ça y est des pommes les mecs. Ça y est des pommes. Des pommes. Non mais j'en ai pas. Moi j'en ai pas beaucoup. C'est lui qui a tué tout le monde. Reviens Sif. Ne fuis pas le combat. Putain mais qu'est-ce que c'est que cette série gros. T'as vu c'était un UHC random tu vois normal. Puis ça finit sur... Mais moi je veux bien me fight hein. Mais je crois que c'est Lippe qui veut pas depuis 10 ans. Moi je vous dirais que vous levez. Attends Vincent. Mais comment ça ? Tiens il a eu des pommes tiens. Pour un fight équitable. Mais j'en ai deux stacks. Ah il en a deux stacks. Bah vas-y renvois-moi. Renvois-moi alors. Allons-y. T'en as donné combien ? T'en as donné d'un stack. Non j'en ai redonné un stack. Non tu mens. Tu mens. Bon qu'est-ce qu'on fait Axel on y va ? Attends attends. Il est fier NEMS. Il est fier NEMS. Non mais tu l'auras jamais. Il l'auras jamais je te jure. Non mais ça fait une heure mec. Ça fait une heure que je crois après NEMS. Donc c'est quand tu veux. Parce qu'on pourra jamais y arriver. Allez-y sur NEMS moi je m'occupe de Sif. Mais mec on pourra jamais y arriver donc autant se fight tout de suite. C'est bon. J'ai pas envie de me faire clean. Oh. Hey Pierre. Hey Pierre contre Sifano. Pierre qui douille un peu là. Hey Pierre Min. Sifano il a suivi. Mais c'est pas clean. Je veux juste t'enverder. NOOON. Wouah GG. GG. J'ai pas eu le temps de vous faire. J'aurais dû attaquer. Ouais GG. Bon maintenant on libre. C'est l'heure ou pas là ? T'avais des trucs que j'ai jamais eus ? Moi je veux là. Moi j'avais pas un mieux dos. Tu crois vraiment qu'il arrivera à te cliquer. Tu sais très bien qu'il va faire que ça. Mais c'est pas grave gros. On s'en fout. Vas-y viens tape un peu. Tu me tires dessus. Bah oui j'ai envie de me fight. Tu me tires dessus. Bah oui. Incroyable ce sont les deux joueurs français qui se fight. Il était temps ça fait 10 ans le commandite. Attention le cochon le cochon. Il faut se positionner au milieu. Et ça y est ça marche. J'ai perdu 5 coeurs là. J'ai perdu 5 coeurs là. Et moi je vais dans l'eau et il va rager. Vous allez voir je vais le faire rager. Le caster suit le mouvement. Au coeur de l'action. Ah merci. Le reporter sans frontières. Qui arrive à faire des jumps cohérents. Ça se refight attention. Le reporter qui se retrouve entre les feux nourris. Salut. Qu'est-ce que c'est toi ? Et what the fuck ? Qu'est-ce que vous faites aussi ? Ah dans le temps. Ça donne encore des coups. Je t'aurai mec hein. Vous avez combien de pommes ? Oh j'en ai un stack là. Il en a plus que moi parce que j'en ai filé à tout le monde moi. Non mais non. Tu vois qu'il va clean. Bon vas-y c'est bon. J'ai compris c'est bon. Vas-y hop là. Est-ce que tu veux que tu ne l'aimes ça deux ? C'est bon c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non mais booste pas. On n'a pas le droit de s'y m'en sortir. Je te tape alors. J'ai encore 3 coeurs et demi sur le cheval. Accroche toi le slip parce que tu sais que j'ai fait toute une course. Allez on est parti. Bon 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 on va retourner vers les autres. On continue mais tu vas me buter sur l'île en fait. Hyper il va no clean. J'ai tout ça à foutre. Tu vas me perfe... Oh la bordure la bordure attendez ça boute. Ouais la bordure elle va réduire ouais. Attends il est où le 0 ? Va fight names Pierre. Mais je peux pas le rattraper. Non mais pas toi je parle à la pierre. Mais regarde il fait coulir en haut. Pourquoi tu enlèves ton casque ? Parce qu'il va broke. Ah ouais. Ok. Oups. Moi je vais là-bas moi. Oups. J'ai tué le cheval à nems. C'est vrai ? J'ai tué le cheval à nems. Est-ce qu'on irait pas sur nems ou maintenant on se fait après ? On sait qu'il était gentil tu vois. On sait que t'étais gentil pyro. Reviens ici. Ça va tuer. T'as tué mon cheval. Je sais je sais. Protégez-moi. Tu veux que je te dise quoi ? T'étais gentil hein. Eugneugneugne. T'as combien toi ? Attends what ? T'es enchanté quoi ? T'es enchanté quoi ? Il m'en reste 52 tes potes. On a combien ? 53. Il l'a eu où tu penses ? Bah je sais pas. 53. Ah non 56. Mais sur quel bloc il a pu l'avoir ? Mais tu m'as dit que t'avais 2 stacks. Non non j'étais dans un coffre. C'est vrai ? Ah oui. Mais tu sais que moi j'ai eu des... T'as combien de flèches gros ? C'est comme ça que j'ai fait mon épée. Tu l'as eu comment sinon ton épée ? Ah c'est ça qui donnait du diams. Comment t'as eu de flèches ? Des blocs de diams ça donnait pas des diams. Bon tiens j'ai encore ça. On est encore. Allez frappez-vous. Mais de quoi frappez-vous ? On fait quoi depuis tout à l'heure ? Le fight il va durer jusqu'à l'épisode 9 chez nous. Moi je te mets une petite taffe de l'amitié. Et mange des pommes sinon ça sert à rien tu vas faire un drop. Bah c'est tranquille gros. Moi je... Allez Mitch je me fais drop tant mieux parce que comme ça se fait beau jeu gros. Comment de durabilité ils ont tes items Guillaume ? Euh... J'en ai plus beaucoup là. Morteur. Tu respires. Est-ce que tu veux qu'on fasse beau jouer à l'épée sans rôde, sans canne de pêche, sans flèche, sans briquet ? Bah après mec ça va durer 10 ans je te préviens. Ouais bah ouais moi je cumulerais les deux épisodes. Parce que c'est 20 minutes de fight que 40 minutes de vite. Ouais mais gros attends deux secondes. Mais ouais tu fais quoi dans le trou ? Ouais non mais je remonte gros c'est... Ah mais tu me tues pour l'instant d'accord. Ah mais tu joues montagne je me tape quand je tombe dans le trou. Mais je suis pas dans la montagne c'est un trou gros c'est... Bien joué. Bravo. Ah GG yes. Ah yes. Ah bah ça c'est la meilleure mort. Yes. Mais c'est une blague ? Eh bah bien joué du coup. Je peux pas coucher une bordure qu'un mouvement ça one shot. Vous avez fait réduire la bordure en une seconde les gars. On est plus forts que vous. Coup dur. Égalité. Alalala. Je pense que ça aurait pu être la meilleure fin possible pour cet UHC. Le troll final après avoir attendu 200 épisodes pour combattre. Bon ce n'est pas terminé ne vous inquiétez pas. L'explication est la suivante. La bordure était en mouvement pour finir sa réduction sauf qu'elle a été accélérée par un spec. Ce qui l'a fait réduire instantanément. Et nous a donc one shot avec Lib puisqu'on se trouvait en dehors de la zone. Et oui toucher une bordure en mouvement même pour la faire accélérer revient à la téléporter à sa position finale directe. Ce qui est le pire move à faire. Bon bien évidemment à ce moment là on était un petit peu salé. Et on nous a donc fait revivre sauf qu'on avait plus aucun stuff. Du coup on a dû aller chercher dans nos records respectifs ce qu'on avait comme stuff pour finir le combat quand même. J'ai donc coupé mon record et vous sentez ce qui arrive hein. Ah oui vous le sentez que j'ai jamais relancé derrière hein. Ouais ouais c'est ça. Du coup voilà magnifique fin sur mon point de vue. Heureusement Hypierre m'a envoyé le sien ce qui me permet de vous montrer la toute fin du combat qui ne dure que quelques minutes. En effet à partir de ce moment là pour éviter que ça dure encore des centaines d'heures. On a décidé de jouer un peu beau jeu et d'enlever chacun une partie de notre stuff histoire que ça aille plus vite. Là du coup ça allait vraiment se jouer au skill et pas forcément au nombre de gapoles. Sauf qu'il y avait un détail que j'avais oublié. Non je sais pas gros je sais pas ça j'avais la blinde de trucs. J'avais mis l'inventaire qui était full de trucs. Non je l'avais enlevé putain. T'es n'importe quoi. Viens au pire on se fait des échecs moi tout comme ça pour finir. Le fight ça a duré trois heures. Non mais obligé on peut faire autre chose hein. A la fois on fait. On fait un morpion. Quoi ? Mais les gars en vrai c'est le principe d'une gamme. Mais le fait que les gapoles étaient si faciles à obtenir ça fait des fights à rallentir. Et ouais ça casse un peu le truc. Le fait que j'ai eu tu vois le full diams dès le début. Moi j'étais au 0-0 j'attendais quoi. Non mais c'est le jeu hein. Ah non mais c'est le jeu bien sûr. Vous voulez pas faire un fight d'e-pomme max comme il disait ? Bah non. Il veut pas parce qu'il sait qu'il me bute en fait. Oh il a pris poison il a pris poison. Il a poison vas-y. Vous avez le thirst tellement bombé que vous pouvez enlever le plastron. J'avoue que de ouf. Non mais à la limite enlevez le plastron les mecs. Enlevez le plastron ça fait des fights un peu plus. Bah non on va pas enlever le plastron. Bah si le plastron. Moi ça me va hein. Moi je joue pour enlever une caisse. 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 Vas-y le shoot. Attends mais le flou on fait attaquer. Même si il clean. Bah il cleanera c'est pas grave on s'en fout gros. Allez on joue. Allez. Pourquoi t'es pioche ? Arrête avec tes flèches. Mec il me reste ça. Allez hop c'est bon. Ah t'as vu la pote de spin. Ouais. J'ai droppé sur quelqu'un. J'ai droppé sur ML. Sur ML il m'en a donné deux. Je sais pas comment il les a eu. Et voilà malheureusement c'est comme ça que ça se termine pour moi. Une fin brutale c'est vrai. Et je vais pas vous cacher que j'étais un peu deck sur le coup. Après la belle saison en terme de kill que j'ai fait. Mais c'est le jeu. Gros GG Alib qui mérite ce kill. C'était un grand et long fight. Mais je l'ai apprécié même si on avait exactement le même stuff. Donc pas de haine s'il vous plaît. Que des commentaires positifs chez lui. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours pas forcément positifs cette saison. Mais c'est le jeu qui est comme ça. Et rappelez-vous. Ce n'est qu'une première saison qui a été organisée en quelques jours. C'était plus un record bonus et fun qu'autre chose. On termine quand même top kill de la partie quoi qu'il arrive avec 6 kills. Déjà sachez que j'ai vraiment kiffé le concept. Ça m'a donné une impression de redécouvrir Minecraft. Et ça fait du bien. Ça change. Ça apporte un peu de fraîcheur. Et pour un record fait en peu de temps. J'ai trouvé ça vraiment cool à jouer. Et tout fonctionnait finalement. Y'a pas eu de bug à part l'histoire de la bordure de fin. Qui n'en est pas un finalement. Forcément c'est un UHC random. Donc qui dit random dit chance. Et là c'est vrai qu'on a été assez unlucky sur les drops. Dans le sens où j'ai trouvé assez vite les pommes d'or infinies. Et le craft cheaté qui m'a permis de sortir et de propager l'info. Même si d'ailleurs ça a été pas mal critiqué aussi. Mais c'est tout ce qu'on a pu faire finalement. Personne a réussi à craft une table d'enchant. Une seule personne a réussi à faire des potions en tout début de partie. C'était As de pique. Potions qui se sont ensuite retrouvées chez ML2G. Puis chez Lid finalement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gens mitigés sur le fait que j'aide les autres joueurs. Et j'ai envie de dire un truc. Déjà bon c'était ma première invitation dans un record de la sorte. J'avais pas forcément envie de passer pour le make no fun. Surtout dans un record comme ça. Où le but était que ça soit fun pour tous justement. Ce qu'il a été pour 90% des joueurs je dirais. Surtout que la plupart des gens je les connais bien. Ce sont pour la plupart des amis. Chacun a joué à sa manière. Moi je trouvais ça cool de donner l'info. Je me suis posé la question. Et je vous la pose aussi. Est-ce que vous auriez préféré une saison où je ne donne pas le craft. Je ne laisse personne en vie. Et je me retrouve à rush tout le monde sur la map sans réfléchir. En m'en sortant avec une dizaine de kills. Mais des épisodes et fights clairement pas intéressants. Avec 70% des points de vue pas vraiment utiles. Ou est-ce que vous préférez une saison. Ou comme celle-ci dans l'ensemble. Plein de points de vue différents sont intéressants. Et apporte quelque chose à la série. Ou beaucoup plus de gens s'éclatent. Car ils ne se font pas détruire de suite sans stuff. Etc. Je me suis mis à la place des autres aussi. Et je me suis dit que pour donner une chance à un peu plus de gens. J'allais leur donner certaines infos. Histoire que ça se relaie. Et que finalement d'autres gens arrivent petit à petit à s'en sortir. Et finalement ça a bien marché donc je suis content. Mais voilà c'était la première saison. La deuxième s'il y en a une je ne la jouerai pas du tout de la même manière. Je pense cette fois-ci que je garderai les crafts pour moi. Surtout que je pense et j'espère que les drops seront un peu mieux répartis qu'ici. Même si c'est du random donc on y peut rien. Mais j'espère drop la prochaine fois des tapes d'enchant directement. Et ne pas être bloqué en stuff comme ici à partir de l'épisode 2 pour ma part. Je sais que j'ai aussi fait énormément de conneries en terme d'items que je possédais dans l'inventaire. Le nombre de fois que vous m'avez répété dans les commentaires que j'avais des alambics ou des livres. Franchement je peux comprendre que ça soit frustrant. Mais encore une fois c'était la première découverte. C'était mes premiers pas dans ce minecraft modifié sans avoir essayé une seule seconde avant. On nous a balancé dans l'UHC et on nous a dit bah démerdez vous quoi. J'ai aussi compris le système de claim maintenant. Si je l'avais compris pendant la saison j'aurais pu certainement réaliser la tape du coup. Et ça aurait sûrement changé la fin. Comme ça aurait été différent si j'avais pas donné les crafts etc. Mais j'aimerais qu'on finisse sur une note positive. Et qu'on retienne surtout que la quasi totalité des joueurs s'est éclaté dans la série. Y'avait une bonne ambiance, on rigolait. Alors ouais certes c'est chiant d'attendre deux jours pour voir un fight. Et ça je le comprends tout à fait. J'avais exactement le même avis que vous à la fin de la diffusion. C'est pour ça que j'ai longuement hésité à publier l'épisode 4 et 5 ensemble. Puis le 6 et le 7 ensemble aussi. Mais je me suis dit que plein de gens allaient se poser des questions. Pourquoi est-ce que je sors pas les épisodes et que ça allait foutre le bordel inutilement. Du coup voilà j'ai compris les erreurs faites pendant cette première saison. On tâchera de faire mieux pour la suivante. Mais j'espère que vous avez quand même aimé la base du concept. Je le répète encore une fois. C'était une première édition sans aucun test avant. Forcément y'a des choses à améliorer. Mais pas de soucis. Tout sera amélioré et au final on trouvera quelque chose qui plaira à tous. J'en suis sûr. 100% positif évidemment. J'espère que ça vous aura plu même si la fin était quand même brutale. Ça fait partie du jeu. N'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude. Abonnez-vous si vous aimez le style de vidéo que j'ai proposé. C'est vrai que beaucoup m'ont découvert avec cette série et ça fait chaud au coeur. Merci à Sifano pour l'organisation et l'invitation. J'ai quand même passé un super moment. Et on se retrouve samedi 17h pour une nouvelle série pvp encore une fois. Un record totalement différent que j'ai jamais fait sur cette chaîne. Et si vous voulez me donner votre avis construit sur ce qu'il y a amélioré. L'espace commentaire est là pour vous. Je lirai tout. Bref bisous et merci.